Le ministre russe de la Défense a estimé mardi que les ressources de l'armée ukrainienne étaient « quasiment épuisées » au moment où Kiev mène depuis juin une contre-offensive éreintante pour reprendre les territoires occupés par Moscou. « Les ressources militaires de l'Ukraine sont quasiment épuisées », a déclaré Sergei Shoigu lors d'une conférence sur la sécurité à Moscou, assurant que Kiev n'obtenait « pas de résultat » malgré le « soutien total » de l'Occident. Il a affirmé que la campagne militaire en Ukraine, lancée il y a près d'un an et demi, s'était révélée une « sérieuse épreuve » pour l'armée russe, mais que la Russie avait réussi à augmenter « fortement » sa production d'engins blindés. Concernant les armes occidentales livrées à Kiev, M. Shoigu a affirmé qu'elles n'avaient « rien d'unique ou d'invunérable » pour les troupes russes. « Nous sommes prêts à partager nos évaluations des points faibles des équipements occidentaux. » a déclaré le ministre russe, devant une assemblée de responsables militaires internationaux. Il a également remercié les soldats russes qui, selon lui, luttent sur le champ de bataille contre le néonazisme. Reprenant le discours du Kremlin qui prétend que l'offensive en Ukraine vise à renverser un régime néonazi. La 11e conférence sur la sécurité internationale de Moscou, organisée par l'armée russe et qui se tient mardi près de la capitale, accueille officiellement plus de 800 invités venus de 76 pays, mais d'aucun pays occidental. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada